Il était une fois, dans un très lointain village des Flandres, une étoile. Une étoile qui brillait si fort que trois rois mages, Gaspard, Balthazar et Melchior, décidèrent de se mettre en route et de la suivre avec une mission bien précise. On doit déjà faire toutes les rues de Bosquep et après on va direction Bethléem pour arriver le jour de l'épiphanie. Rue après rue, traîneau après traîneau, les trois rois mages chantaient aux villageois la chanson flamande, Stareckelide, la chanson de l'étoile. C'est bon, il y avait les trois chaises des rois mages qui étaient prêtes. Encore une bonne année ? Rendez-vous l'année prochaine. Mais il a fallu beaucoup d'ardeur et de patience pour permettre cette aventure. Au départ, les trois rois mages s'appelaient en réalité Cyril, Gilles et Jean-François. Trois passionnés et d'autres compagnons qui décidèrent de redonner vie il y a dix ans à une ancienne tradition ancestrale tombée dans l'oubli. Cette nuit-là, les trois rois eurent la chance de rencontrer Lila et Romy, fort étonnés de les voir prendre place dans leur chômière. C'est hyper convivial de pouvoir les accueillir et puis ça met de l'animation. Pour les enfants, c'est une découverte. J'ai dit que j'aimerais bien faire les rois mages pour redonner aux enfants, comme ici dans cette maison on a Lila, le plaisir que j'ai ressenti quand j'étais petit et de pouvoir le redonner, ça c'est aujourd'hui pour moi, c'est vraiment un bonheur. Finalement, les trois rois mages reprirent leur route jusqu'à Bethléem, mais avec la promesse de revenir à Boscap et Saint-Jean-Scapel l'an prochain.